hello ce cours est spécial rien que le titre déjà vraiment bien comprendre javascript c'est pas un peu exagéré tout ça et ben non sachez que c'est le cours le plus compliqué que j'ai fait jusqu'à présent pourquoi compliqué parce que je vais rentrer dans les détails des détails vous allez réellement comprendre comment fonctionne javascript en profondeur d'ailleurs pour vous lancer dans ce cours vous devez déjà connaître un minimum les bases de javascript c'est important le but c'est de comprendre toutes les petites subtilités de ce langage toutes les petites choses bizarres et au final vous ferez partie du peu de gens qui peuvent se vanter de maîtriser javascript vous pourrez déchirer vos entretiens et oui vous serez capable de répondre à tous ces petits tests qu'adorent donner les recruteurs mais surtout vous comprendrez enfin l'envers du décor ok ça fera de vous des meilleurs développeurs mais alors attention devenir un monstre en javascript ça a un prix va falloir vous accrocher parce que je vous préviens tout de suite vous allez transpirer du cerveau et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis une casquette bref dans ce cours il va falloir vous donner à 100% maintenant sachez que je ferai tout pour vous simplifier au maximum les secrets javascript je vais tout passer au microscope bien comme il faut et pour checker que c'est bien intégré dans vos têtes je vais vous donner un quiz à chaque fin de partie c'est pas un quiz comme d'habitude vu que je parle de choses complexes j'ai tenu à vous donner une correction détaillée en vidéo pour chacune des questions du quiz comme ça je suis sûr que vous passerez pas à côté rien n'est laissé au hasard pour vous aider à comprendre on va aussi appliquer directement votre nouveau savoir au projet du serpent le snake c'est à dire qu'on va améliorer ce projet avec tout ce qu'on a appris directement on va mettre en pratique bon alors voilà ce qu'on va apprendre exactement dans ce cours je vais commencer par vous parler des différents types de variables quelles sont les différences entre les types primitifs et les objets quelle est aussi la différence entre null undefined et l'erreur is not defined et sinon vous savez c'est quoi le hoisting ben je vais vous l'expliquer et je finirai cette partie en vous montrant comment les nouveaux mots clés de es6 let et const vont changer la donne pour nos variables alors les scopes c'est chaud et on va bien décortiquer tout ça je vous parlerai des contextes d'exécution d'objets des variables et de la chaîne des scopes et là encore on verra qu'avec es6 on pourra maintenant utiliser un nouveau genre de scope le scope de bloc en javascript les fonctions sont des objets de première classe et je vais vous expliquer un des sujets qui fait le plus peur aux débutants les closures je vous montrerai aussi ce que sont les ifis et comment elles pourront nous être utiles pour protéger nos variables et sinon il ya un autre sujet qui cause beaucoup de problèmes à certains développeurs c'est le mot clé 10 alors pas de crainte je vais tout vous expliquer je vous montrerai même comment le manipuler avec les fonctions bind call et apply et on finira par les fonctions fléchées ce sont des fonctions d'un nouveau genre qu'on peut maintenant utiliser depuis es6 L'homme descend du singe et quasiment tout descend de l'objet ça veut rien dire attendez un peu cette phrase aura beaucoup plus de sens quand vous arriverez à cette partie je vous le promets je vais vous expliquer en détail ce que sont les prototypes et on examinera la chaîne des prototypes et alors on finira cette partie là encore en utilisant les classes de s6 Pour finir je vous ai réservé une petite surprise vu qu'on va parler de choses assez complexes et que vous risquez de vous emmêler les pinceaux plus d'une fois je veux que vous sachiez débuguer donc je vais vous montrer comment utiliser les outils pour développeurs pour placer des break points dans votre code et vous pourrez observer en détail l'exécution du code voilà donc je pense que vous l'avez compris on a un programme très 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 chargé alors ne perdons pas de temps c'est parti